bonjour bonjour à toutes bien je suis en mode relax hyper relax la grand-mère je me balade au parc je vais au zoo je vais voir les marionnettes cet après midi bref c'est vraiment le retour à l'enfance et c'est génial mais je pense à vous parce que vous êtes aussi dans mon coeur donc voilà je vous ai fait un maquillage comment justement avec un bronzage garder ce côté bonne mine sauve sans faire trop gris parce qu'effectivement le bronzage n'est pas toujours quelque chose qui est régulier et harmonieux voilà donc si ce maquillage très léger très très léger avec des produits détournés quelquefois vous plaît et bien regardez la suite de ma vidéo qui je vous l'assure est moins longue qu'hier voilà je vous souhaite une très 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 bonne journée au revoir pour faire ce maquillage pour les continuer à avoir un teint un peu lumineux sans exagérer parce que vous savez quand on a l'accuse encore en plus foncé on a tendance à voir un air plombé gris et ça donne ça vieillit un petit peu le temps donc moi j'ai toujours mon ma poudre couleur caramel c'est la 22 et ça fait deux ans et je la termine quand j'en ai reçu une autre dans ma boîte à beauté ça tombe très très bien donc je prends mon gros pinceau effectivement j'en mets partout évidemment je mets mon gel sérum plus ma crème de jour je laisse 10 minutes la peau absorbée ce dont elle a besoin et ensuite je me maquille dessus en accentuant un peu sur les parties où j'ai mes lunettes qui effectivement font des petites marques blanches voyez l'attrait des lunettes mais je sais très bien je n'arriverai pas entièrement à les effacer c'est pas possible et même avec l'autobronzant que j'avais acheté de chez clarin c'est ça ne fait pas la même chose il aurait fallu que je commence à mettre de l'autobronzant aux endroits où je ne pense pas dès le début de l'été parce que après c'était trop tard quoi ça a pris des couleurs en sachant que je ne mets jamais le visage au soleil mais j'ai une peau qui brose beaucoup enfin assez quand même je suis toujours assez brosé l'été et dès qu'elle est marque après ça ne se voit pas et la reverberation même si je mets pas au visage au soleil avec une protection 50 on arrive quand même toujours toujours à prendre des couleurs mon pinceau le blush qui me paraît complètement inévitable quand on est bronzé parce que c'est voilà juste un tout petit peu là pour juste casser la monotonie du bronzage vous voyez peut-être pas mais en tout cas moi je vois à la glace là ça égale le bronzage ça fait une petite note plus lumineuse sur les yeux alors j'ai simplement pris mon pinceau flotteur là c'est lui toujours le 224 de chez mac mais vous en allez chez sephora et dans toutes les marques d'excellents chez sigma aussi et j'ai pris la teinte qui s'appelle sim de la naquette je prends et je fais toute la paupière bien le le coin interne voilà et j'en mets bien partout jusqu'au du sourcil je descends un petit peu mais pas descendre j'étale un petit peu comme ça voilà ensuite j'ai pris un pinceau crayon je crois que j'en ai trouvé les bons donc je continue et je mets le démarrage de ma paupière c'est puis j'ai repris mon pinceau c'est le signa pour vous montrer qu'il est en train de marquer le signa c'est beaucoup moins cher ils sont très très bien je reprends la poudre de soleil je reprends de la matière et là je vais faire mon autre de deux paupières pour juste casser un peu ma paupière qui tombe et donner une structure ma paupière une fois que j'ai fait un v comme ça je reviens au début de ma paupière qui va vers l'extérieur extérieur et c'est vraiment très très léger c'est juste pour structurer pour faire un effet parce qu'effectivement ça ne se voit pas du tout ça fait un peu nombre légèrement pour un peu soutenu et c'est pourquoi je reviens aussi aux produits qu'on utilise un peu dans un sens contraire c'est que ça si vous arrivez à la terminer parce que l'année prochaine elle sera variée ça serait plus très bon de garder ça plus de deux ans quand même vous pouvez vous en servir en fard à paupières essayez les essayez votre maquillage les yeux verts ça ira très bien les yeux bleus ça va très bien et les yeux marrons ou noirs comme moi il n'y a pas de problème ça va aussi donc ensuite après j'ai pris un crayon kaki ah non non pas du toit je reprends mon pinceau là et j'ai pris le doré qui s'appelle halfbacker ici qui est doré un doré vraiment doré j'ai repris un petit peu de matière et j'en ai mis mais vraiment juste au milieu de ma paupière c'est tout puis je prends mon crayon et vous n'avez pas besoin forcément de glace puisque vos cils au calme et elle sur lesquels j'ai mis déjà une couche de mascara comme c'est son plus costaud va faire vous allez vous reposer sur vos cils si vous avez une glace pas plus mal de faire votre rêve est ce que je voulais vous dire si c'est pas grave si votre train n'est pas droit c'est juste façon ombre à paupières vous reprenez en dessous et vous fait de la même façon votre soudeuil si vous yeux ne sont pas trop cerné et moi je vais en mettre un peu dans la muqueuse puis je prends mon mascara et avec mon mascara je vais effectivement étirer je ne sais plus si c'est ce qu'il y a je vais étirer mon mascara pour me faire les cils plus longs et mes cils ont vraiment vraiment poussé avec le produit qui est certes cher mais il est quand même très très efficace là je fais une petite pause parce que j'ai fait pendant pratiquement un mois je fais une petite pause et comme il m'en reste parce que c'est un produit qui est assez économique et bien je vais en faire une autre cure par contre pour les sourcils je suis moins optimiste parce que quand on a les sourcils et bon ici c'est différent parce qu'on a besoin de les de leur donner la vigueur mais quelqu'un qui est malade avec un traitement perd ses sourcils et ses cils de toute façon ils vont repousser les sourcils repousseront quand on est jeune les sourcils repousse et même et vont pousser que si on perd nos sourcils à 50 ou 60 ans ils repousseront moins fourni mais nous avons moins fourni que lors de nos 20 ans à moins d'un certain cas qui ont des sourcils hyper fourni ça c'est pas pour tout le monde non plus et je fais un peu de mascara en dessous aussi voilà avec mon passé crayon j'ai repris du doré toujours à maquette et j'ai fait mon coin d'oeil avec mon doigt j'ai pris de la naquette et j'en ai mis sur mes lèvres détournement par un poupien sur les lèvres ma doré cesse et chenille sur les lèvres et j'ai pris un rouge à lèvres je sais mes lunettes c'est pas moi moi j'en avais qu'un seul rouge à lèvres pour partir en vacances et celui-ci il est à ma petite belle fille s'appelle le rouge allure numéro 40 prodigieuse alors je ne sais pas si cette année un possible qu'il n'y ait plus voilà son coloris c'est un rose et moi je l'ai mis sur mon doré voilà donc je vais vous faire un gros plan pour vous montrer un peu le maquillage ce que ça donne non ça va dans le sens et ça ça va dans ce sens là et c'est très très léger un c'est juste pour donner bonne mine pas très joli les gros plans d'un certain âge et voilà et voilà mes amis donc mon petit maquillage tout simple pour pour rester lumineuse malgré le bronzage parce que les bronzages sont pas toujours lumineux et en plus quand la peau commence à débroncer ce qui va venir vite ici quand on a une période qui me plaît pas trop c'est pour ça je vais bientôt remettre ma vitamine c pour aider un petit peu ma peau à désquamé naturellement quelque sorte un petit peu plus vite comme ça ma peau va peut-être blanchir un petit peu plus vite mais je vais essayer d'éviter tout ce côté grisaille que je trouve affreux et qu'on peut très bien combattre avec justement la vitamine c et avec à la limite du jus de citron vous savez avec un coton ou alors avec des masques réguliers tous les jours tous les deux jours voilà mes amis je vous souhaite un très très bon c'est mercredi moi j'ai rendez vous dans enfin là je fais ma vidéo mardi mais demain j'ai rendez vous avec Muriel l'éditrice de femme majuscule j'avoue je suis ravie de retrouver cette équipe que vraiment j'aime beaucoup beaucoup et je vous dirai les petites choses si elles m'ont pas dit de secret que je peux vous dire sur ma visite à ce magazine pour les femmes qui veulent rester femmes jusqu'au bout de leur vie et qui ont passé pourtant 40 ou 50 ans au revoir